L'information a été rendue publique vendredi 25 novembre 2016 par la présidence de la République ivoirienne. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a mis fin aux fonctions de deux de ses ministres. Selon les informations, les ministres des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeus, et son collègue en charge de l'habitat et du logement social, Niamia Konan, étaient en désaccord avec le chef de l'État et le directoire du RHTP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, concernant la nomination de candidats aux élections législatives. Un quiproquo à l'origine de ce mini-remaniement gouvernemental. Ce qu'on reprocherait au ministre Mabry-Touakeus et au ministre Niamia Konan serait l'indiscipline au sein du RHTP par rapport au positionnement des futures candidatures pour la législative 2016. La future législative 2016, depuis 2011, verra l'émergence de nouvelles personnalités pour le contrôle du Parlement. Les deux désormais ex-ministres sont tous membres de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, une formation politique qui a récemment quitté la coalition présidentielle, le RHTP. Selon le décret présidentiel, Albert Mabry-Touakeus est remplacé aux Affaires étrangères par Marcel Amontano, ministre directeur de cabinet du président de la République. Au ministère de l'Habitat et du Logement social, Mamadou Sanogo, déjà ministre de la construction et de l'urbanisme, est chargé d'assurer l'intérim suite au départ de Kounan Niamia. La décision du chef de l'État suscite autant d'interrogations que de réactions. Certains parlent d'implosion de la coalition au pouvoir. Le fait de les remercier, c'est un échec de la coalition. En ce sens que Mabry-Touakeus est, je dirais, le représentant du Grand Ouest. Donc l'impact aujourd'hui de ce TAC-là va se ressentir dans la récomposition politique de la Côte d'Ivoire. Pour nous, société civile, le mouvement démocratique en Côte d'Ivoire est en marche. Et donc, les futures législatives 2016 seront les législatives qui pourront avancer réellement la démocratie en Côte d'Ivoire. Selon le calendrier officiel, les élections législatives se tiendront le 18 décembre en Côte d'Ivoire pour renouveler les 255 députés du Parlement. Plus de 6 millions d'électeurs seront à nouveau appelés aux urnes, selon la liste électorale remise fin août 2016 au parti de la coalition électorale indépendante.